Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver avec mes confrères de la presse écrite et parlée. J'ai l'amé Jérôme Sousine de RCFM, Jérôme Paoli de Parole de Corse et Dilo Mopadovan de Corse Matin. Messieurs, bonsoir à tous les trois et merci de votre fidélité à Riewicht. Alors, les commentaires de l'actualité cette semaine, vous les ferez d'abord sur la météo. Eraour, le temps est en fin de saison, improprement qualifié de mauvais. Il s'est abattu sur la Corse avec de la neige sur les hauteurs dans l'intérieur, mais aussi brièvement sur la côte à Bastia, par exemple. Alors, cela a fait le bonheur des uns, comme à Asco, et puis les difficultés pour d'autres, pour beaucoup d'autres, à Huit-Sawonne, où l'indiscipline de quelques-uns a créé de sérieuses perturbations. Alors, finalement, il faut espérer que ce temps dure le plus longtemps possible afin de reconstituer les réserves d'eau pour cet été, Dilo Mopadovan ? – Évidemment, c'est bien connu, nous ne sommes jamais contents. Donc, lorsqu'on avait des températures printanières au mois de décembre, on disait, mon Dieu, il fait trop chaud, comment va-t-on faire ? Ça va être catastrophique. Et là, lorsque, en plein hiver, la neige tombe, voilà, on dit qu'il fait trop froid. Non, heureusement, heureusement, et la neige n'est pas assez tombée, il faudrait qu'elle continue de tomber pour, justement, pour, vous le disiez, pour les réserves d'eau, et puis, tout simplement, pour vivre une saison d'hiver normale, quoi. – Jérôme, alors, ces précipitations, on vient de le dire, restent quand même insuffisantes pour l'instant, mais pour autant, on n'a pas créé d'infrastructures de stockage supplémentaires, donc on risque de se retrouver dans une situation quasi semblable. – L'eau, je n'ai plus le chiffre, mais le nombre de mètres cubes qui… – 8 milliards. – 8 milliards, qui repartent à la mer, c'est absolument délirant. Bon, après, il a neigé, il a neigé en hiver, on est en zone de montagne, enfin, une partie est en zone de montagne, j'allais dire, rien de neuf sous le soleil, c'est naturel, tous les ans, on a les montagnes en Corse qui sont en neigées, il y a même des neiges éternelles, il a neigé, par contre, il va peut-être neiger moins longtemps que ce qui neigait il y a 10 ans, il y a 15 ans, donc bon, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est l'hiver, il neige. – En tout cas, ce temps de saison, il pose toujours le même problème, Jérôme Sousine, d'abord, il y a une incongruité, lorsque la neige tombe, en Corse, les stations de ski, elles ferment, c'est très curieux. – Oui, c'est une question de… c'est des stations… – Ça, c'est un commentaire pour vous. – Non, ce sont des… je suis un skieur, je vais être toujours tout chaud, ce moment-là. Et des fois, on patine aussi dans ce métier sur la glace. Non, mais c'est des… bon, ce ne sont pas des stations de ski, il ne faut pas rêver, on a des sites de neige qui sont magnifiques, il y a eu des investissements faits à Asco et surtout à Gisonne qui sont importants, maintenant, ça ne se suit pas au niveau des infrastructures routières, c'est évident, mais… – C'est le B.A.B. pour accéder aux stations. – Oui, mais comment on fait ? Il y a, mettons, pour monter à Asco, bon, c'était enneigé, on a fait appel aux véhicules du coin et de la collectivité qui, du coup, n'ont pas pu être déployés ailleurs pour dégager d'autres zones. Et puis, on s'est même retrouvés, ils se sont même retrouvés bloqués parce qu'on ne peut pas faire demi-tour. Mais ça pose aussi un problème de sécurité. Ça veut dire que quand on met tout Bastia à Asco, là-haut, à la station de ski, si on a envoyé, bon, il y a les hélicos, mais les hélicos, s'il se passe quelque chose, je l'aspergoumi, quoi. Mais les hélicos, quand il y a du mauvais temps, ils ne peuvent pas aller. Et s'il doit y avoir des secours qui doivent se rendre sur un site comme celui-ci et qui ne peut même pas circuler, ça pose problème. Il faut repenser peut-être des zones… – Par une route, peut-être, pour commencer, parce que vous savez que les cars ne peuvent pas monter jusqu'à la station, même pas jusqu'au village, ils sont interdits l'hiver, mais aussi l'été. – Voilà, il faut faire des systèmes de luge pour monter… – Non, mais le problème, c'est l'investissement, que ça nécessite pour faire ça. – C'est énorme. – Parce que c'est des incommunités. – Une route qui doit faire 15 kilomètres, ce n'est pas non plus le tunnel sur l'Himalaya. – Peut-être que les grandes affaires se retirent, ils sont peut-être sur des grands axes, plus que d'aller sur des stations, parce que ces stations, effectivement, c'est une chance d'avoir des stations de ski en Corse, à un moment donné. – Oui, mais l'activité est aléatoire, malheureusement. – Je veux dire, l'initiative, elle est remarquable, et il faut s'en féliciter. Mais après, avoir l'exigence des infrastructures, comme on pourrait avoir dans les Alpes, pour des stations qui fonctionnent moins longtemps, ça ne marche pas, l'affaire. – Oui, sauf que la route, ça s'utilise l'hiver, puis ça s'utilise aussi l'été, parce qu'il y a aussi un tourisme estival, avec le GR et tout ça, qui monte jusqu'à la station. – Je suis d'accord, mais vous êtes dans des villages, on reste dans des villages. – Oui, vous parlez comme le large, il y a l'intérieur. – Voilà, on peut faire comme Ajaccio, il y a des téléphériques, c'est bien aussi. – Oui, mais on peut tout faire. – De Pontelède, j'affine à Métain, il s'ouvre. – Enfin, moi, je conseille… – Ce sera encore plus beau, ce paysage. – La mobilité reste quand même un problème sur cette île. – Oui, mais c'est plus global. – Bien sûr, mais lorsque l'on voit que les problèmes de mobilité se retrouvent au cœur même de la plus grande ville de Corse, dans le même registre, là c'est un village perdu, mais il y a quand même l'axe principal de la Corse. – Mais c'est ce que je voulais vous dire. – Et le col de Ville-Savonne, là on pose quand même un autre type de problème. Jean-Bajon à l'époque avait parlé du projet du tunnel. À l'époque, ça a coûté au début des années 90, lorsque ça a été transféré 500 millions d'euros, évidemment on n'en a jamais vu la couleur du tunnel de Ville-Savonne. – Mais le problème de fond c'est quoi ? C'est Ajaccio-Bastien aller-retour, c'est 6h aujourd'hui, en voiture. – Un peu moins. – Avec les embouteillages d'entrée de la ville, vous y êtes. – En moins de vous. – Bon, alors donc si vous avez un rendez-vous, vous pouvez juste aller déjeuner à Bastien. Et puis après il faut rentrer. Donc le problème, s'il y a des infrastructures à faire, c'est de faire… – Ça c'est un projet structurant. – C'est de faire une vraie route entre Ajaccio, enfin je ne sais pas, je ne suis pas un géomètre, je ne suis pas spécialiste des routes, mais de faire un axe qui fait qu'on puisse aller à Ajaccio-Bastien rapidement, dans les deux sens, parce que c'est quoi la fin de l'histoire ? C'est que la Corse, on dit c'est un territoire. Non, ce n'est pas un territoire, il y a deux territoires. Il y a la Haute-Corse et la Corse du Sud. Et que même économiquement, vous regardez, les gens de la Haute-Corse travaillent en Haute-Corse, les gens de la Corse du Sud travaillent en Haute-Corse du Sud. – Mais sur deux moins six territoires. – Et donc en fait, on a deux zones de marché de 160 000 habitants. On n'a pas une zone de 300 000 habitants, ou 320 000 habitants. – C'est ça la difficulté, le vrai sujet. – Pour avoir un petit avion et pouvoir se déplacer. – Évidemment. – Mais cela dit… – Même quand on parle météo, on en revient au problème d'infrastructure et au problème politique. – Oui, mais il y a un problème de gestion de ce col de vie de Savonne. Pour ceux qui ont suivi notre émission de rendez-vous la semaine dernière, j'avais eu une cergue à ce sujet, disant que ce n'est pas normal qu'on trouve des camions en travers et qu'il y a tout pour les signaler, les problématiques, etc. et ça continue encore et encore. Il faut mettre un système une fois pour toutes sur vie de Savonne. L'autre jour, il y avait des barrières, des machins et des qui sont passées. À travers, les gendarmes ont dû se mettre au milieu. Mais la story est chée, moi. Il n'y a pas de nécessité urgente à franchir le col. Par contre, il peut y avoir vraiment… – Il y a le bateau à prendre. – Il peut y avoir vraiment des soucis, quoi. Donc, je ne sais pas, il faut mettre une fois pour toutes un système qui soit… – Qu'il soit un tunnel. – Qu'il soit… Mais le tunnel… – Bon, non, on ne le verra pas. – Non, mais c'est vrai qu'en Italie, il y a des tunnels partout. – Ah oui. – Ce n'est pas une extravagance d'avoir un tunnel. – En Italie, il y a des autoroutes, des tunnels. – Ce sont des galeries courtes. Je ne sais pas s'il faut faire un tunnel à 8 sades, mais il faut faire quelque chose. – Allez, on change de sujet, mais on reste quand même dans le domaine des infrastructures pour parler de ce nouvel hôpital d'Ajaccio qui ouvrira ses portes le 31 janvier prochain. Un hôpital de 70 000 m2 qui emploiera 2 000 personnes, qui a quand même mis 9 ans avant de sortir de terre. Alors, on écoute le directeur de l'établissement qui, lui, a son explication toute trouvée. – Le Covid, l'extension des surfaces, je pense qu'à l'arrivée, on aura quand même un bel hôpital et je pense que dans quelque temps, on aura oublié, effectivement, les raisons bonnes ou mauvaises qui ont fait que ce chantier a été livré un peu après parce que chacun a espéré. – Un commentaire, dis-le au groupe. – Un peu après, l'art de l'euphémisme est intéressant. Non, effectivement, on peut tous se féliciter d'une infrastructure qui va être vraiment à la hauteur de ce que la région attend. Après, reste la question des lits, reste la question du développement de l'ambulatoire. Est-ce que cet ambulatoire sera à la hauteur pour répondre finalement aux besoins de la population ? Ça, c'est une autre question. Ensuite, effectivement, ce sera un outil fantastique, mais qui a mis un temps fou à sortir de terre avec les difficultés que nous connaissons. – Jérôme Sosine, alors c'est bien de se féliciter de la nouveauté, mais ça ne doit pas faire oublier quand même le reste et en particulier l'insuffisance de personnel. Les syndicats l'ont dénoncé. On a fait appel à la réserve sanitaire, mais on n'est pas sûr d'y arriver quand même. – Je vais vous donner deux chiffres. Je ne sais pas, ça va peut-être vous parler. 12, 41, vous savez ce que c'est, non ? 12, c'est des euros, 41, c'est des centimes. 12,41, c'est ce que l'hôpital propose aux infirmiers ou infirmières qui viennent en soutien de l'heure. 12,41, de l'heure. – Ça va tirer du monde, hein ? – Voilà, j'ai regardé ce matin pour vérifier encore ce beau monde du travail, c'est environ le salaire d'une femme de ménage. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à développer un établissement comme celui-ci, c'est-à-dire une infirmière, parce que l'autre jour, il y avait cet appel de l'ARS, trois jours avant le début du déménagement, en disant, il faut qu'il y ait des infirmières, infirmiers, si vous êtes d'accord, venez, on vous embauche. Et puis le directeur de l'hôpital a dit, c'est pour soulager ceux qui travaillent, pour les épauler un petit peu. D'ailleurs, le tonnerre nous a-t-il dit, sur la radio l'autre jour, c'était aussi pour soulager ceux qui travaillaient, ça leur faisait un peu de repos. Donc, 12,41 euros, une infirmière a appelé, à l'ARS, on lui dit 24 euros, elle appelle l'hôpital, 12 euros. Donc, entre un col et le bureau en bas, ça coûte moins cher. – Je vais vous donner un autre chiffre, moi. 140 millions d'euros. Alors, ce n'est pas les salaires des personnels. C'est le déficit de l'hôpital d'Ajaccio de 2019. Je ne pense pas qu'il ait diminué depuis. Comment est-ce qu'un hôpital peut fonctionner dans ces conditions, Jérôme ? – Après, il y a une question qu'il faudrait se poser, c'est les autres hôpitaux, est-ce qu'ils sont à l'équilibre ? – Pas à l'équilibre, mais un peu moins. Bastia est un déficit, mais beaucoup moins. – Il y a un grand débat. C'est qu'on dit maintenant, le problème de l'hôpital, c'est qu'on fait de la comptabilité, et qu'il faut absolument être rentable, etc. Donc, on ne peut pas dire d'un côté… – Non, mais sans ça, comment ça peut fonctionner ? – Et après, dire qu'il y a de la dette. Moi, je pense que structurellement, ces hôpitaux, ils ne peuvent être que déficitaires. Donc après, c'est des dotations qu'il faut donner pour équilibrer. – Bien sûr. – Mais on ne peut pas avoir ce double discours qui consiste à dire on met des cost killers dans les hôpitaux. – Oui, sauf que là, la dette est abyssale. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui atteignent ce niveau-là. – Oui, mais on dit à 10 milliards pour les retraites, on parle de 140 millions, on a de la marge. – Ce n'est pas le but de l'hôpital public d'être rentable. – L'hôpital n'est pas là pour être rentable. – L'État a remis au pot régulièrement et ça n'a rien changé. – Oui, mais les salaires sont payés à la fin du mois. – Une chose est certaine, c'est qu'on peut avoir un outil formidable comme il semble que nous allons l'avoir. ça ne changera rien au problème de l'hôpital public en France aujourd'hui. Nous le disions, avec un personnel exsangue… – Après le grenouille de la santé, ça n'a pas changé. – Après le grenouille de la santé, voilà, exactement. Après, un personnel totalement à bout de force, des moyens, enfin voilà, 12,41 euros, des moyens minables pour leur mission. Voilà, ils vont travailler dans un très bel environnement, dans un environnement matériel bien supérieur à ce qu'ils avaient. – Alors, pour l'environnement, je ne suis pas sûr, dis l'eau. – Moi, je pense, connaissant un peu le site, parce qu'à l'époque, il y avait la nature, j'allais gambader, comme beaucoup de gens, qu'il n'y avait pas le stylet, il n'y avait pas l'hôpital, il n'y avait pas le palatine, c'était magnifique. Et maintenant, ils ont fait ça, ils ont fait tous ces établissements. Le collège du stylet utilise le parking du palatine tant que ça tient, parce qu'au palatine, ils ne sont pas très contents à la mairie, parce que c'est un peu la pagaille, surtout le mercredi, en dada, en dada, enfin, adada, pangir, au mercredi, quand ils récupèrent les collégiens, c'est la catastrophe. Et là, il va ouvrir l'hôpital. Je ne suis pas Madame Soleil, mais en face, il y a, sur la colline du stylet, où ça construit, ça construit, ça construit. – Bien sûr. – Là, c'est pareil. Un jour ou l'autre, et puis la fameuse route qui devait monter de Campo de l'Or, qui devait passer par les vignes pérales, ne se fait pas. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre… – Pas de voie d'accès, quoi. – Il n'y a pas de voie d'évacuation, pas de voie d'accès, pas de voie de stationnement. – On en revient à la discussion initiale, c'est les infrastructures. Il n'y a pas de projection sur… – C'est pour ça que je parlais de mobilité. – C'est quoi l'aménagement du territoire ? – Il y a aussi des drôles de choix. Pas très loin d'ici, il y a une route qui s'appelle la rue du Mont-Tabor. Si vous la prolongez de 400 mètres, vous tombez sur l'hôpital. Ça a été un refus de l'ouvrir de la part de Simon Rénouch, et c'est un refus qui a été confirmé par le roi Marc-Ange. Donc, c'est quand même très curieux, ces choix-là. On va faire un téléphérique, qui ne verra sans doute jamais le jour, d'ailleurs. – Promesse faite aux habitants de Pietralbes, effectivement, de ne pas ouvrir cette voie, puisque au sein de l'association du quartier, ils s'étaient mobilisés pour que la route ne passe pas. – Mais c'est sûr, ce que j'ai vu, c'est qu'ils allaient faire une double voie. J'ai cru voir ça. – Oui, en 2030. – Bon, il y a une double voie, mais après, il y a un truc qui s'appelle le goulot d'étranglement. – C'est ça. On va créer des embouteillages, mais monstrueux. Et donc, on revient à la problématique qui est permanente, c'est faisons de l'aménagement du territoire. Et on n'a pas d'aménagement du territoire. Et là, c'est sur toute la Corse, on peut le dire clairement. – Donc, autant dire que le projet de CHU, c'est une vue de l'esprit ? – Il y a malheureusement, et heureusement, mais surtout malheureusement, d'autres priorités. – Mais il y a regard à ce qu'on vient de dire là. Il y a deux pôles, Ajaccio, Bastia. On va faire un CHU uniquement Ajaccio, ça me paraît un peu court. – D'autant que Bastia réclame un nouvel hôpital, un remplacement de France. – Voilà, ça c'est légitime, là aussi, Bastia n'est pas aussi vétuste que la miséricorde. Mais là aussi, quand on connaît les lieux, mais c'est mon salut, j'ai radio, un parentage chimique, un vrai goût. – Vous pensez que le meilleur moyen de se soigner, c'est de prendre l'avion ? – C'est d'aller au ski, c'est d'aller… – Non, parce que c'est la jambe. – C'est d'aller au ski, aller d'ailleurs, on parlait de neige, aller à Vergeau ce week-end, il y a quelque chose de très bien avec l'association, la Marido, comme ça, on allie la santé et la neige. – Bon, il nous reste 4 minutes d'émission, on a un peu de temps. Alors, on arrive en fin d'émission, mais d'abord ce petit jingle que vous connaissez. – Alors, dis-donc pas de voix, votre cri de gueule cette semaine ? – Cette semaine, on va se tourner vers les assises d'Ajaccio, actuellement en cours, avec le procès en appel de l'assassin de Julie Douybe. Cet homme avait été condamné à la peine maximale en première instance. Voilà, un coup de gueule parce qu'il a eu l'autrecuidance de faire appel et de faire subir à une famille au-delà de l'abjection et au-delà du drame épouvantable d'avoir abattu son épouse et d'avoir plongé une famille entière en enfer. Eh bien, voilà, il fait subir à nouveau à cette famille un nouveau procès et les comptes rendus dont nous faisons état chaque jour dans le journal sont tous les jours plus insupportables. Donc, une véritable zerga pour le coup, qui plombe un petit peu l'ambiance bon enfant de ce plateau, mais une véritable zerga face à des monstruosités qui peuvent encore se dérouler. Jérôme, quelque chose de peut-être plus léger chez vous ? Oui, c'est un peu plus léger, mais moi j'en ai marre de tous ces députés, de tous ces ministres qui vont sur les plateaux de télévision pour faire une récitation avec leurs éléments de langage pour soi-disant essayer de convaincre l'opinion qu'ils n'ont rien compris et que la réforme va être juste. Alors, ça devient assez insupportable parce que finalement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. On a des gens qui n'ont pas de cerveau, qui font des récitations et en plus, ça ne marche pas parce qu'on s'aperçoit que là, depuis le lancement de la réforme de la retraite, plus ces gens parlent, plus l'opinion est de moins en moins. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire des récitations. Ça peut être une récitation un peu comme ça ? Oui, mais ça fait longtemps que les éléments de langage existent en politique et que maintenant, tout le monde arrive sur des plateaux. Mais là, on est vraiment au degré zéro, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Et ce qui est pire que ça, c'est que les journalistes, ils ont aussi leurs éléments de langage qu'ils vont prendre à l'Élysée pour les répéter. Donc, tout le monde est de concert pour expliquer que tout est merveilleux et que les Français, vraiment, ne comprennent rien. Les Français, ils ne veulent juste pas travailler jusqu'à 64 ans. Après, on peut parler des femmes, de difficultés, des métiers difficiles, etc. Les gens n'en veulent pas. Donc, à un moment donné, il faut le dire clairement. Jérôme Sousine, pour conclure, in cauda venenum, c'est à vous. Je vais encore un peu plus plomber, excusez-moi. Non, c'est de week-end en week-end, ces attentats qui visent des maisons, ça pose question parce qu'on voyait à une époque des villas de riches entrepreneurs sur les côtes, des lotissements. Là, c'est des maisons, on remarque, toutes vétustes, des maisons qui ont été vendues apparemment, voilà, à l'extrémisme. C'est des maisons, bon, il n'y a pas, c'est pas des palaces, quoi. On les fait péter, visiblement, c'est des jeunes qui font ça. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que la clandestinité, c'est pas une bonne voie, c'est sûrement pas la bonne idée d'avenir. Et puisqu'on sait que c'est des jeunes, ils le disent, ils l'écrivent maintenant, eh bien, c'est pas la bonne idée. Eh bien, ce sera là, votre conclusion. On arrive juste à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous retrouvez Coursi Gazer, présenté ce soir par Émilie Arodo. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada